Alors bonjour à tous, qui est Faustino Oro, surnommé le messie des échecs ? C'est un jeune joueur argentin, de 9 ans seulement, et c'est le plus jeune joueur à avoir dépassé le classement de 2300 points et l'eau. Il vient de gagner sa première norme de maître international. Rappelons qu'il faut trois normes pour devenir maître international. Va-t-il battre le record de précocité pour l'obtention de cette norme ? Eh bien c'est ce que l'on va voir et on va découvrir le jeu de Faustino Oro à travers une partie que je vous ai sélectionnée. Il faut savoir que pour l'instant, par rapport à son jeune âge, on n'a pas beaucoup de parties de lui disponibles. Alors le maître paraguayen ouvre avec le pion d'âme, il joue D4. Cavalier F6 joué par Faustino Oro, il développe son cavalier principalement pour contrôler la case E4. Parce que l'enjeu dans cette ouverture, c'est d'empêcher les blancs d'imposer un centre de pions, un duo de pions centraux E4 et D4. Donc il va y avoir une bataille pour ce contrôle de la case E4. Alors comme les blancs ne peuvent pas jouer E4, ils vont jouer C4 et ils vont créer ce duo de pions. E6 est joué, Cavalier C3 et avec la venue du cavalier en C3, la poussée du pion E2 en E4 redevient possible. Parce que si le cavalier noir prend, le cavalier blanc reprendra bien sûr. Donc comment empêcher l'arrivée de ce pion en E4 ? Il y a deux coups possibles. Soit on décide de jouer le pion D7 en D5, en se disant qu'en cas de prise on reprend et on double la surveillance de la case E4. Ce n'est pas le coup qui a été choisi par Faustino Auro qui préfère jouer fou B4. Il développe une deuxième pièce et cloue le cavalier C3. Si bien que si les blancs jouent E4, il suffit de prendre le pion E4 puisque le cavalier C3 est immobilisé sur la diagonale avec le roi derrière. Donc fou B4 est joué. Alors le maître paragoyen joue dame C2. Il protège le cavalier mais la dame vient également contrôler la case E4 pour cette poussée E4. Et donc Faustino Auro cette fois-ci joue D5. A3 questionne le fou, l'échange, fou prend cavalier échec, dame prend et petit roc. Donc on voit que le développement noir est supérieur. C'est vrai que les blancs ont cette association de duo D4 et C4 avec un petit avantage central d'espace. Mais les noirs sont bien mieux développés. Il faut noter également que les blancs disposent de la paire de fous. Ils ont deux fous alors que les noirs n'en ont qu'un mais il y a deux cavaliers pour Faustino Auro. Le cavalier F3 est choisi. Alors on pourrait se dire, je reviens un petit peu en arrière, parce qu'on pourrait se dire oui mais... Les blancs ils ont le fou de case noire. Pas les noirs. Donc on pourrait se dire qu'il faut impliquer ce fou de case noire au combat. Et par exemple jouer F5, ce qui est tout à fait possible avec le clouage du cavalier en F6. Alors bon, le cavalier est défendu, on pourrait même encore le défendre avec un coup comme cavalier D7. Mais une idée souvent choisie par les noirs ici, c'est la prise en C4. Avec l'idée, après Dame prend C4, de jouer B6. Parce que si les blancs essayent de nous embêter sur les cases noires avec la mise en place de ce clouage du fou de case noire, nous on peut contre-attaquer sur les cases blanches. Et ce coup B6 ouvre la voie au fou C8, pour que le fou puisse venir en A6. Par exemple, dès que le pion E va bouger, il va y avoir du fou A6, la dame est attaquée, et après le fou pourra s'échanger contre le fou blanc et déroquer le roi blanc. A noter qu'en A6, le fou a bien sûr la protection du cavalier. Donc ça c'est une variante qui est souvent jouée. Donc dans la position, c'est pas fou G5 qui a été jouée, c'est cavalier F3. Et donc du coup, on pourrait faire pareil, on pourrait faire D prend C4, dame prend, et jouer B6 toujours avec la même volonté de jouer fou A6 derrière. Mais c'est pas ce qu'a joué ici Faustino au roi. Il préfère jouer KD7. Alors pourquoi cavalier D7 plutôt que cavalier C6 ? Pourquoi choisir un développement rampant du cavalier plutôt que de lui donner de la hauteur en C6 ? Et bien en D7, il y a deux atouts. Déjà, il s'associe avec le cavalier F6. Et donc si un jour on voit fou G5 arriver, le fou qui cloue, la dame pourrait partir parce qu'en cas de prise du cavalier, l'autre cavalier pourrait reprendre et faire le relais. Mais surtout en D7, le cavalier laisse le pion C7 libre. Pion qui peut aller en C5 attaquer le centre blanc. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire dans la partie. E3 est joué, C5. Et là on a quatre oeurs de pions qui s'affrontent, et à tout moment les pions peuvent s'échanger. Alors pour l'instant les blancs jouent B3, ils consolident, B6, fou E2, fou B7, fou B2. On peut remarquer finalement que la structure de pions est assez similaire des deux côtés. Tour C8, il y a un vis-à-vis tour dame. Même si pour l'instant il y a les pions qui séparent le tour de la dame, c'est toujours inconfortable d'avoir un vis-à-vis latent comme ça tour contre dame. Petit roc, dame E7, tour C1. Les deux joueurs vont centraliser les tours sur les colonnes C et D. Et là j'avais un élève qui m'avait fait remarquer que cette batterie d'attaque fou dame pouvait à un moment donné menacer peut-être le pion G7. C'est-à-dire qu'une prise en C5, et si le cavalier F6 n'était plus là, peut-être qu'il y aurait des prises en G7. Mais Faustino Oro, de toute façon, il joue cavalier E4. Donc il va repousser immédiatement la dame qui rentre en E1. Et le cavalier se repositionne en D6. Et là, la faute des Blancs. Les Blancs vont jouer un coup qui va donner une occasion à Faustino Oro. Une occasion non pas de gagner du matériel, mais de dégrader la position de l'adversaire. De mettre en difficulté les Blancs. Alors qu'est-ce que le maître paraguayen a fait comme faute ? Eh bien, il a joué fou d'E3. Ce coup peut passer, il est aperçu. Après tout, ça n'a pas l'air d'être une faute incroyable. Et pourtant, ça laisse une occasion en Noir. Alors, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause. Pour que vous ayez le temps nécessaire à votre réflexion. Pour essayer de trouver la suite des Noirs. Encore une fois, ce n'est pas une suite qui va gagner du matériel. On ne va pas mater, on ne va pas gagner du matériel. Mais c'est une suite de coups qui va dégrader la position des Blancs. A vous de trouver. Alors, vous avez trouvé ? Qu'est-ce que le fou en E2 faisait qu'il ne faisait plus en D3 ? Eh bien, en E2, il protégeait le cavalier. Le cavalier, qui est sous le viseur du fou B7. Et le fou B7 rêve de prendre le cavalier. Pour conduire les Blancs à reprendre du pion G. Et donc affaiblir l'abri royal. La couverture de pion. La structure de pion qui protège le roi. Et donc, Faustino-Horot ne laisse pas passer l'occasion. Il prend en C4. Alors, il y a une reprise en C4. Et on pourrait tout de suite faire fou prend F3. Mais Faustino-Horot, il va d'abord prendre en D4. Et après la reprise du pion, il va faire fou prend cavalier. Mais vous allez me dire, oui, mais cette prise en D4, finalement, c'est mal joué. Parce que les Blancs pourraient reprendre du cavalier. Et éviter la destruction. L'échange en F3 qui conduirait à la destruction de l'abri royal. Mais Faustino-Horot n'a pas peur que le cavalier reprenne en D4. Il avait prévu ça. Alors, dans la partie, c'est le pion qui a repris. Mais si le cavalier avait repris, qu'aurait-il joué d'ailleurs ? Vous avez une idée ? Eh bien, certainement, Dame G5. Avec l'attaque de Mat en G2. La Dame menace de prendre le pion G2 sur Mat. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut défendre, on peut défendre. Il faut aller chercher les coups de défense. Ce n'est pas si facile. Par exemple, si le fou revient en F1, on pourrait prendre le pion en C4. Parce qu'on a deux attaques sur le pion C4. Un pion isolé d'ailleurs. Un pion qui n'est pas protégé par d'autres pions. Certes, le fou est la tour défendre. Mais en réalité, le fou est surchargé. Il ne peut pas défendre le pion G2 comme le pion C4. Donc finalement, si le fou recule en F1, on s'empare du pion C4. Et puis, après Dame G5, si les blancs jouent un coup comme G3, on pourrait chercher à jouer cavalier E5. Il pose des problèmes aux blancs. Déjà, il y a une triple attaque sur le pion C4. En plus, le cavalier attaque le fou de case blanche. Le fou de case blanche dont on a vraiment besoin avec les blancs. Parce que la structure de pion à l'aile roi s'est positionnée et fixée sur la case noire. Donc les cases blanches sont ouvertes. Et on s'aperçoit que si le cavalier D4 n'était plus là, le cavalier F3 ferait très très mal aux blancs. Cette rentrée du cavalier avec des fourchettes. On peut même peut-être imaginer que la Dame rejoigne à un moment donné la case H3 pour mater en G2 avec la grande diagonale du fou qui s'est ouverte. Donc cette position, avec la pression sur C4, sur le fou et sur les cases blanches en général, finalement pose de gros problèmes de défense aux blancs. C'est pourquoi dans la position, ce n'est pas le cavalier qui a repris, c'est le pion. Mais ça ne va pas empêcher les noirs de prendre l'avantage. Après fou prend cavalier. Pion prend. Et là, cavalier fuite. Qu'est-ce qui se passe ? Méfiez-vous des pièces qui reculent. Peut-être qu'elles prennent de l'élan. Et là, c'est le cas. Le cavalier, quand il recule en effuite, c'est pour mieux revenir. Et les mouches vont aux chevaux maigres. Et le roi blanc, ici, il a sa couverture de pions en haillons. Regardez, avant, il y avait les pions H2, G2 et F2. Mais là, ce n'est plus le cas. Le pion G2 n'est plus là. Ça provoque un pion isolé, des pions doublés isolés, une case faible en H3, en H4, en F4. Les cases faibles, ce sont des cases qui ne sont pas protégées par des pions. C'est des cases sur lesquelles les pièces noires peuvent s'approcher. Et quand je disais que les mouches vont aux chevaux maigres, le cheval maigre, ici, ce n'est pas les cavaliers noirs, c'est le roi blanc. Et les cavaliers vont voler en direction de ce roi. On va avoir du cavalier G6. Quand il y aura cavalier G6, peut-être qu'on aura du cavalier H4 avec l'attaque de F3 avec une fourchette. Mais le cavalier peut aussi aller en F4, l'autre cavalier en F5. La dame peut rentrer en G5, en H4, peut-être s'approcher en H3. Et on voit que la dame avec les cavaliers, on sait combien le tandem dame et cavalier est redondable à l'attaque. On a tous les mouvements du jeu d'échec avec ce tandem dame et cavalier. Et là, ces dames et deux cavaliers. Même si le fou, à un moment donné, s'échange, le fou de case blanche s'échange contre l'un des deux cavaliers, il restera toujours le tandem dame et cavalier à l'attaque. À l'attaque d'un roi esselé, faible, avec des pions faibles, des cases faibles, et donc ça va créer des attaques de mate contre ce roi. En tout cas, une insécurité latente. Cavalier G6, on n'a pas peur de fou-prend, ce n'est pas ce qui s'est produit dans la partie, mais après, fou-prend, on reprend du pion H, puis cavalier F5 va repousser la dame, la dame noire va rentrer, on va s'approcher comme ça. Donc dans la partie, après qu'elle est G6, la tour est venue en C2. La dame rentre en H4, le roi se décale en H1, cavalier F5. Encore une fois, on n'a pas peur de fou-prend, après, pion-prend, ça ouvre la colonneuse sur laquelle la tour peut arriver, le cavalier peut en aller en F4 et on s'approche. Finalement, les blancs ont joué dame E4. Pourquoi ils font ça ? Déjà, ils proposent l'échange des dames. Ça arrangerait les blancs que les noirs prennent la dame. Et oui, parce que sans les dames, le roi blanc n'en courrait plus de danger, en réalité. Alors, évidemment, Faustino, il refuse l'échange des dames. Il joue KDF4. D5 est joué. On peut comprendre le maître paraguayen ici. Quand il joue D5, il se dit qu'en cas de prise, il va gagner le cavalier. Et puis, D5 ouvre la diagonale au fou de case noire et on se retrouve avec des batteries d'attaque, l'ouverture des diagonales contiguës de la paire de fous. Mais regardez ce qu'il fait ici, Faustino. Il va prendre le fou de case blanche pour régler tous les problèmes d'attaque sur cette diagonale. Donc, tout reprend. Et il lui reste toujours le tandem dame et cavalier à l'attaque. et il s'approche. Dame H3. Ça menace mate. Ça menace dame F1 mate. Donc, on recule. Tour C1. Et là, la prise en D5. Alors, les blancs ne peuvent pas reprendre parce que s'ils reprennent en D5, du pion, eh bien, tout reprend. Et en cas de fou reprend, il y aurait dame F1 mate. Donc, le pion C4 est cloué, en réalité. Alors, les blancs, ils vont jouer dame G4. Ils vont chercher à proposer l'échange des dames, toujours pour se soulager. Et là, Faustino-Rowe accepte. Il accepte l'échange des dames parce qu'il transite dans une finale où il aura un pion de plus. Alors, vous allez me dire, un pion, ce n'est pas beaucoup. Mais dans les mains d'un maître, si ce pion de plus n'est pas compensé par autre chose, eh bien, c'est souvent décisif. Donc, il y a eu l'échange des dames. Dame prend. Pion prend. cavalier E7 pour protéger le pion. Et on a un pion de plus. Lorsqu'on attaque, lorsqu'on lance une offensive contre un roi, on n'est pas nécessairement obligé de conclure cette attaque par un mate. Parfois, l'adversaire va parer ce mate. Mais il y aura des dommages collatéraux, des pertes de matériel. Parfois, ça perd une pièce, une qualité ou quelques pions. Là, ça perd un pion. Et on va voir la technique de Faustino-Rowe dans cette finale. Tour 1 attaque le cavalier tour D7, on défend. tour E3, on double les attaques sur le cavalier. Roi F8, on défend. Là, il y a l'échange. Prise en D5, cavalier prend D5, attaque la tour, donc tour E4. Un petit coup comme F6, H4. Tour C2 attaque fou et pion F2. Donc les blancs règlent le problème avec tour E2. L'échange des pièces. Et cavalier F4 qui vient attaquer la tour. Tour C2, Roi F7, fou C1, attaque le cavalier qui vient en G6 qui contre-attaque sur le pion. H5 qui attaque le cavalier mais cavalier E5 qui contre-attaque sur le pion. On voit qu'à chaque coup, ça attaque, ça contre-attaque, ça joue ping-pong. Ça renvoie la balle sans arrêt. G5 et cavalier F3. Et cavalier F3, c'est un coup qui fait très mal. Il y a une menace visible et une menace cachée beaucoup plus dangereuse. La menace visible, c'est que lorsque le cavalier est en F3, on voit tous qu'il attaque deux fois le pion G5. Mais la menace un peu cachée beaucoup plus dangereuse, c'est que les noirs, ils menacent de jouer tour D1 échec. Forcer le roi à venir en G2, il n'y aura pas de case. Sur quoi le cavalier a ensuite en D1, faire la fourchette, roi, tour, ils s'emparaient de la tour. Par exemple, si les blancs échangent en F6, en réalité, les noirs ne reprennent pas. Ils joueraient tour échec, roi G2, cavalier A1, la fourchette et ça perd la tour pour les blancs. Donc, dans cette position, les blancs ne peuvent pas éviter de perdre le pion sinon ils perdraient la tour. Donc, quitte à perdre le pion, ils le font sur échec. On prend, prise sur échec, prend et on menace toujours tour D1 échec suivi de cavalier A1. Donc la tour se décale en C3, attaque le cavalier qui vient en E5. Mais maintenant, ça fait deux pions de plus pour les noirs. Ce n'est pas un seul pion, c'est deux pions de plus. Parfois, dans les finales, avec un pion de moins, on peut résister et faire nul, mais deux pions, souvent, c'est fichu. Roi G2, Roi F5, on prend un peu de hauteur avec le Roi, A4, G5, fou E3, cavalier G4, attaque le fou, on n'est pas contre les échanges, fou C1, tour D4, attaque le pion, A5. Si on prend, ça doublerait les pions. Ici, tour D5 a préféré être joué. Prise en B6, prise en B6, tour C6 attaque le pion et là, le coup qui a provoqué l'abandon du maître paraguayen. Qu'est-ce qu'a joué le jeune messie des échecs à vous de trouver ? Alors, vous avez une idée ? Eh bien là, Faustino-Horos a calmé son adversaire. Il l'a calmé avec le coup tour C5. Ça attaque la tour et le fou. Si la tour prend le pion, on gagne le fou. Avec une pièce de plus et un pion de plus, c'est mort pour les Blancs. Et si les Blancs ne veulent pas perdre la pièce, il faut prendre la tour. Mais après, pion reprend. Les Noirs ont deux pions de plus. Avec ce pion passé, le roi peut venir accompagner ce pion et le fou devra sacrifier. Et il y aura encore deux pions et un cavalier à l'autre aile. Les Noirs seront supérieurs numériques et les Blancs seront comme Napoléon à la bataille de Waterloo attendant désespérément les renforts de Grunschi. Renforts qu'il n'aura jamais, en fait. Les Blancs ne pourront plus avoir de renforts et les Noirs ont l'avantage matériel. Cette finale est totalement perdante pour les Blancs. Voilà pourquoi le maître paraguayen a abandonné. Alors que donnera la suite de la carrière du jeune messie des échecs ? On verra bien. On n'en est qu'au tout début. On va suivre son évolution. Mais c'est sûr qu'en termes de précocité, il fait fort, très fort. Si vous voulez voir d'autres prodiges des échecs, d'autres jeunes prodiges des échecs français d'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donnera accès à cette playlist. En attendant, vous pouvez me laisser des commentaires comme d'habitude, des pouces, partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous !